Bonjour à tous, je suis David Souragnan, directeur des études de Twitter France. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous notre nouvelle étude sur Twitter et la télévision. Alors c'est un sujet sur lequel on a déjà publié un papier en France il y a maintenant deux ans, en 2014. Donc on souhaitait faire un refresh, savoir donc quels étaient les usages aujourd'hui en 2016, comment est-ce qu'ils ont évolué. On souhaitait également rentrer un petit peu plus dans le détail de l'expérience utilisateur pour comprendre les drivers, les motivations et l'aided value d'un point de vue user experience. Alors tout d'abord un point rapide sur la méthode. Alors une partie quantitative avec des utilisateurs de Twitter France, un échantillon large, et une partie qualitative où on a vraiment mis plus l'accent cette année par rapport à ce qu'on avait fait il y a deux ans, avec 12 utilisateurs sur une approche ethnographique qu'on a équipé de trackers sur leur mobile pour voir exactement à quel moment ils utilisent Twitter et de quelle façon devant la télévision. On leur a également demandé de remplir un carnet de vie pendant 7 jours, ils ont raconté tout ce qu'ils faisaient avec leur téléphone durant ces 7 jours. On les a filmés également chez eux dans leur salon lorsqu'ils regardaient leurs programmes favoris, puis on les a interviewés dans le détail pour comprendre quelles étaient leurs motivations, quels étaient les drivers. Alors c'est une presse assez rapide d'environ 15 minutes. Normalement la presse dure une heure, elle rentre beaucoup dans le détail. Ici donc c'est une overview assez rapide. Si vous voulez l'intégralité des résultats, ça sera bientôt disponible sur le blog Twitter Ads FR dont vous parlez Emilean il y a une petite minute. Alors tout d'abord un petit point très rapide sur l'audience de Twitter en France, pour bien évidemment le profil des utilisateurs va forcément avoir un impact sur les usages qu'on va observer juste après. Donc un peu plus d'hommes que de femmes, 54% versus 46, une population plus jeune que la moyenne des internautes, c'est pas un scoop vous vous en doutiez bien évidemment, on surperforme sur les tranches 15-24, 25-34, on est en phase sur les 35-49 et ça décline à partir des 50-64 et plus nettement à partir des 65 ans et plus. Mais surtout ce qui caractérise l'audience de Twitter en France, c'est la présence massive de CSP Plus. 34% des internautes Twitter France sont des CSP Plus versus 29% des internautes français. Bien évidemment, c'est pas les moins de 25 ans qui sont des CSP Plus, donc si on focus sur les tranches 25-49 ans, là on arrive à quasiment 1 sur 2 qui est CSP Plus. On va refermer cette petite parenthèse, bien sûr sur le blog Twitter Ads vous avez beaucoup plus de détails sur le profil de nos utilisateurs. Et on va rentrer directement dans le détail de l'expérience de TV augmentée avec Twitter. Tout d'abord, le multitasking, aujourd'hui c'est un usage qui est fortement ancré dans le quotidien des français. Donc ici c'est un chiffre de contexte qui nous est donné par Densu Aegis. On a 70% des téléspectateurs français, donc pas seulement les utilisateurs de Twitter mais l'ensemble des internautes français, qui multitaskent devant la télévision tous les jours. Et ils y passent beaucoup de temps, entre 31 et 96 minutes selon le média device. Alors, à ce stade là, on est sur un slide de contexte, ils peuvent aussi bien utiliser leur PC, leur mobile, leur tablette, ils peuvent également lire un magazine, ils peuvent écouter la radio. Ils n'utilisent pas forcément Twitter à ce niveau là. Mais c'est un slide de contexte pour vous indiquer en tout cas que c'est un usage qui est aujourd'hui très fortement ancré dans le quotidien. Ils le font bien évidemment quand ils sont seuls devant leur télévision, 71%, mais aussi lorsqu'ils sont avec d'autres personnes, à 52% avec leurs conjoints ou leurs familles. On va maintenant s'intéresser plus particulièrement à nos utilisateurs. 63% d'entre eux utilisent Twitter régulièrement devant la télévision, dont 34% très souvent. On a volontairement ici éliminé ceux qui nous disaient le faire rarement. Donc c'est concentré sur une récurrence d'usage. Et si on compare à l'étude de 2014, ils étaient 48%. Une augmentation vraiment très forte. En face bien évidemment avec le chiffre de contexte qu'on a vu juste avant sur le multitasking qui devient aujourd'hui un usage très très régulier et quotidien. 50% d'entre eux tweetent activement, donc sont actifs devant les programmes TV en direct, dont 25% très souvent. Là encore, une hausse nette 35% en 2014. Alors on n'a pas tout le détail du profil, etc. On l'a dans la version longue. Lorsqu'on regarde qui ils sont, ce sont les utilisateurs qui sont les plus actifs sur la plateforme. Ce sont également les plus gros consommateurs de télévision. Donc auprès de nos utilisateurs, plus on consomme la télévision, plus on utilise Twitter et plus on a également une posture active sur la plateforme. Et donc on publie au sujet des programmes qu'on regarde et on le verra un petit peu plus loin également au sujet des marques bien évidemment. On va rentrer maintenant dans le détail de l'expérience utilisateur qui vous est restituée ici. Je l'ai dit tout à l'heure de façon très succincte avec trois grands axes qui ressortaient. Tout d'abord l'axe émotionnel. Alors la télévision bien évidemment c'est un divertissement avant tout. Et lorsqu'on utilise Twitter avec la télévision, ça rend cette expérience plus fun avec l'humour qui a une importance assez forte dans ce type de tweet. Et également les émotions. Quand on regarde un programme, que ce soit un programme sportif, que ce soit un film, un documentaire ou autre chose. Vous avez certainement vu passer ce type de publication comme on l'avait fait il y a quelques années avec des courbes de conversation. Au moment où il y a des pics émotionnels, il y a également des pics de conversation. Et on avait réalisé il y a deux ans une étude de neurosciences qui permettait de mesurer justement ce qui se passait dans le cerveau lorsqu'on utilise Twitter en simultané à la télévision. Cette année, on leur a tout simplement demandé de nous expliquer, de nous raconter. Avec deux verbatimes ici qui je dirais qui parlent assez bien. Donc je tweet pour transmettre une émotion, mes sentiments du moment. Et Louise 25 ans qui nous dit, un tweet c'est le sous-titre de ce qu'il se passe dans le cerveau. Donc clairement, je ressens des émotions lorsque je regarde la télévision et je les exprime, je les partage sur Twitter. Avec une toute petite vidéo ici où on voit le salon d'un des utilisateurs qu'on a interviewé. où on a 4-5 personnes qui sont en train de regarder un match de foot, qui sont en train d'échanger sur le programme, sur ce qui est en train de se passer, mais qui sont également en train de tweeter. Pour illustrer ce qu'on a vu un petit peu plus haut sur le fait que, contrairement aux idées reçues, c'est pas forcément un usage qu'on fait uniquement seul chez soi. On le fait également avec d'autres personnes, en interagissant à la fois avec les personnes qui sont présentes chez soi dans son salon, mais également avec les milliers, voire les millions d'autres personnes qui sont sur Twitter. L'autre axe, c'est l'exclusivité. Pour 60%, Twitter donne accès aux coulisses du programme et Twitter est le meilleur endroit pour en découvrir davantage sur le contenu des programmes TV. Et ça illustre bien bien évidemment la notion de TV augmentée telle que tu énumérais tout à l'heure. Toujours dans l'exclusivité, ça va donner accès, ça va donner accès direct aux célébrités, aux personnes qui sont présentes à l'écran, que ce soit des invités, des présentateurs, etc. Et ça va générer de la proximité. 59% qui nous disent ici qu'avoir une célébrité qui aime ou like leur tweet les fait rêver. Et on a coutume de dire que la télévision nous vend du rêve et dans un sens, je dirais que Twitter rend ce rêve plus accessible, génère plus de proximité avec ce qui se passe de l'autre côté de l'écran. C'est ce que nous explique également Victor, 61 ans, c'est sympa de savoir ce qui se passe de l'autre côté du miroir, de voir l'équipe de l'émission, c'est intéressant. Et enfin le troisième axe, la participation. Donc avec les hashtags bien évidemment qui sont cette sorte de balise, ce feu de camp autour duquel les utilisateurs vont se retrouver pour parler des programmes qui sont en train de regarder. 30% recherchent des hashtags de programmes tous les jours sur Twitter et 56% toutes les semaines. Bien évidemment, plus le hashtag est mentionné à l'écran, plus ça va générer de conversations sur Twitter. Et alors, on a dû couper ici parce que c'est une version courte, mais ce qui ressortait lorsqu'on les interrogeait sur cette idée de communauté, en fait c'est qu'on a des tas de petites communautés éphémères qui se créent autour de programmes. Alors, elles peuvent être récurrentes dès lors que c'est un programme de flux qui est diffusé chaque semaine. On a des individus qui ne se suivent pas forcément, mais qui vont se retrouver pour continuer la discussion autour d'un programme chaque semaine ou chaque mois, que ce soit sur les thématiques sportives, séries, films ou autres. La communauté, dans le cadre des émissions télé, c'est tous les gens qui regardent le même programme au même moment. Et donc, c'est comme si on était tous devant une grande télé et qu'on commentait en même temps. Alors, ce verbatim, je dirais, recoupe bien avec le titre de l'étude qu'on avait publié il y a deux ans, qui était « Twitter est le plus grand canapé du monde », dans le sens où on n'a pas seulement les personnes qui sont avec nous présentes le jour J dans notre salon, mais potentiellement des milliers, voire des millions de personnes qui discutent du programme à cet instant T. Toujours dans la participation, il y a cette idée également de pouvoir prendre la parole, apprécier de pouvoir partager, confronter leurs opinions sur un programme, avec ce verbatim un petit peu long de Marie qui nous dit « Je tweet en général pour avoir la sensation que je donne mon avis sur le truc, je ne suis pas forcément écouté, mais ça a plus d'impact que si je le dis à la personne à côté de moi ». Donc, il y a cette idée de « J'exprime mon point de vue en public et je diffuse potentiellement à beaucoup de monde ». Cet autre verbatim également, des experts s'expriment à la télévision, mais sont parfois éloignés des gens. C'est une vraie plus-value de voir l'opinion de Monsieur Tout-le-Monde. Donc là, il y a vraiment cette idée et lorsqu'on a un petit peu creusé auprès des utilisateurs interviewés, on se rendait compte qu'il y avait peut-être un petit côté un petit peu iconoclaste, je dirais, dans le sens où la télévision va nous donner un point de vue, un avis sur un certain nombre de sujets, que le fait de pouvoir échanger, de donner son avis, de le confronter aux autres, de pouvoir voir la pluralité des points de vue, eh bien, c'est quelque chose d'enrichissant et je dirais donc, pour le coup, un petit peu iconoclaste l'isalie de la télévision. On va refermer cette partie sur l'usure d'expérience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez plus de détails sur le blog post et on va passer à la partie bénéfices pour les broadcasters, très rapidement en deux slides. Donc tout d'abord, attirer l'attention, 59%, plus un programme est discuté sur Twitter, plus j'ai envie de le regarder, ne serait-ce que par curiosité. Également, regarder un programme en replay suite aux discussions et informations sur Twitter. Aux Etats-Unis, Nielsen a mesuré la corrélation qui existait entre les pics de conversation sur Twitter liés à des programmes et le visionnage de ces programmes en TV7+. Et ce qu'ils ont mesuré, cette augmentation de 10% des conversations sur un programme entraîne une hausse de 2% des téléspectateurs en TV7+. Pourquoi l'avoir fait en TV7+. Et bien tout simplement parce que si on le fait en parallèle au même moment en direct, on ne peut pas savoir finalement quelle est la relation de cause à effet, est-ce que c'est une corrélation simple ou est-ce que c'est parce que les conversations augmentées que j'ai eu envie de regarder ou l'inverse. Et enfin, les training topics qui émergent quand on a des gros programmes diffusés à la TV. Ça émerge en training topics et pour 49%, ça donne envie de regarder le programme. Et là encore, un tout petit verbatim. Voilà, je pense que ça permet aussi peut-être de toucher un public plus large. C'est-à-dire ? Ben, je ne sais pas. Moi, comme je disais, j'ai déjà été regarder en replay des émissions dont j'avais entendu parler sur Twitter que je n'avais jamais regardé avant parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et puis ça m'a plu. Donc après, du coup, je les ai des fois regardés à nouveau plus tard, mais sans Twitter, je ne serais pas elles. Voilà, donc ça illustre bien cette notion d'attirer l'attention, de générer de la découverte auprès de téléspectateurs qui n'auraient pas forcément, spontanément, été regarder ce type de programme. Et il y a également la notion d'engagement avec son audience, générer de la proximité. On l'a vu un peu avant sur l'expérience utilisateur. Mais il y a aussi cette idée de pouvoir également garder l'attention. Parce qu'on le disait tout à l'heure en introduction avec le chiffre de Dentsu Edges, 70% multitask tous les jours devant leur télévision. Donc, forcément, pour une chaîne de télévision ou un programme, c'est une perte d'attention. Le fait d'utiliser Twitter en simultané de la télévision, eh bien, ça permet de raccrocher puisqu'ils font quelque chose qui est en lien avec ce qui se passe à la télévision. Et lorsqu'on les interroge sur leur expérience utilisateur, quand on rentre dans le détail, ce qu'ils nous expliquent, c'est que dès lors qu'ils sont présents sur la discussion, sur le hashtag du programme, ils vont avoir envie de tweeter, ils vont avoir envie d'avoir capté cette petite phrase, ce petit élément du programme qui va générer de l'engagement sur Twitter. Donc, ils vont être extrêmement attentifs à ce qu'ils regardent à la télévision. Et enfin, la dernière partie, donc sur les marques, également deux slides assez rapidement. Donc, tout d'abord, l'exposition aux marques en TV entraîne des réactions sur Twitter. Alors, bien sûr, je suis présent sur Twitter en même temps que je regarde la télévision. Je vais discuter des programmes, mais je vais également potentiellement discuter des marques, que ce soit lors de la pause publicitaire ou des placements de marques que je vais voir dans les programmes. 59% qui aiment avoir plus d'informations sur Twitter au sujet d'un produit qu'ils ont vu dans un programme et 51% sur une publicité. Et pour terminer, la partie post-test. Donc ici, on a trois marques qui se sont prêtées au jeu. Alors, bien évidemment, on ne peut pas prétendre que trois marques sont représentatives de toutes les marques qui utilisent Twitter en simultané de la télévision. Ce sont des marques qu'on a choisies tout simplement parce qu'elles étaient présentes à la fois en TV et à la fois sur Twitter au moment de l'étude. Mais ce sont également des marques qui ont bien compris et bien utilisé les codes de Twitter. Donc, ça donne une idée du type d'impact élevé qu'on peut avoir dès lors qu'on utilise bien Twitter en simultané de la télévision. Alors, on avait beaucoup d'items, on avait une vingtaine d'items sur cette partie post-test. Ici, donc, on a les trois principaux qu'on souhaitait partager avec vous. La proximité avec la marque qui est bien plus élevée, 87% plus 87% versus plus 27 auprès des exposés TV plus Twitter versus TV only. La considération de l'achat de la marque, bien évidemment, qui ressort ici de façon très nette avec x2 sur l'impact auprès des exposés TV plus Twitter. Alors, on le sait, la télévision génère énormément de considérations, mais encore plus auprès de ceux qui ont été exposés en plus qui ont engagé sur Twitter. Et enfin, la recommandation de la marque, plus 27 versus plus 72 auprès des exposés TV plus Twitter. Et enfin, la conclusion en cinq points. Donc, on l'a vu près des deux tiers des utilisateurs de Twitter multitask en TV Twitter. Ce sont nos utilisateurs les plus actifs. Ce sont nos plus gros consommateurs de TV et ceux qui sont les plus gros contributeurs au contenu présent sur Twitter. Cette expérience, elle est exclusive, elle est participative et émotionnelle. Et pour les broadcasters, c'est une opportunité d'engager, de se rapprocher de son audience, de la fidéliser, de se rapprocher du public, mais également de récupérer l'attention qu'ils pourraient potentiellement perdre si ses utilisateurs étaient en train de faire autre chose, du mail, du messaging ou autre chose sur un téléphone mobile. Et enfin, pour les marques, c'est une façon d'amplifier l'impact des messages. Alors, comment est-ce qu'on arrive à des résultats tels qu'on les a vus sur le slide précédent ? Alors, ce n'est pas de la magie, bien évidemment. On surfe sur un pic émotionnel. Les utilisateurs regardent la télévision, éprouvent des émotions, ils les partagent avec d'autres. On va utiliser ces pics émotionnels pour pouvoir pousser le bon contenu aux bonnes personnes, au bon moment. Et c'est là qu'on va générer énormément d'impact. Je vous remercie. Et encore une fois, si vous voulez accéder à la version longue, vous l'aurez sur le blog Twitter Ads dans quelques jours. Et je laisse la parole, sans plus attendre, à Thomas Gavache.